Donc, on a vu le buste de Félix Mayol, au bon vieux temps du rock'n'roll, du musical pardon, Félix Mayol, c'est le stade de Toulon. Jean-Claude Soudeau est sur le terrain et c'est parti tout de suite avec les Toulonnais qui vont dominer l'ensemble de cette première période. Une action de Frédéric Mérieux en retrait pour Pineda qui a tenté une talonnade et c'est Laurent Guillot, un jeune joueur du SC Nantes. Jean-Claude Soudeau est inquiet et il va l'être davantage avec ces images. Les Nantais s'en sortent, le coup franc a été tiré mais un autre coup franc va venir, une faute de Patrice Locos sur Frédéric Mérieux. Faute incontestable, M. Rideau a signifié le coup franc. Le coup franc il est tiré comme toutes les balles arrêtées par Frédéric Mérieux et Pineda au premier poteau, trompe David Marot, étrangement seul Michel Pineda, c'est son deuxième but depuis le début de saison. Les Toulonnais n'avaient pas pris le moindre but à Mayol et il n'avait marqué que deux buts depuis le début de saison dont un de Michel Pineda et bien voici le deuxième de Michel Pineda, le meilleur buteur du Sporting. 1-0 donc après une demi-heure de jeu. Jean-Claude Soudeau tout de suite après le but, déçu. Et ça va aller mieux avec la fin de la première période, on peut même dire que les Nantais vont bien s'en tirer puisqu'il ne se crée aucune occasion de but durant les 45 premières minutes. Ici M. Rideau siffle une faute de Rindan sur Loco, elle n'est pas évidente cette faute et les conséquences sont importantes puisque Vulic de 30 mètres trompe Borelli, un but partout. Vulic quatrième but de la saison dont le troisième sur Coufran, il avait déjà marqué sur Coufran face à Auxerre, face à Nîmes puis face au Sporting de Toulon. Un but partout à la mi-temps, les Toulonnais auraient peut-être pu regagner les vestiaires avec un avantage de deux buts. Au contraire, ce sont les Nantais qui sont revenus au score et le début de deuxième mi-temps ne va pas laisser le doute puisque cette fois les Nantais enclenchent le turbo. Vulic pour Reynald Pedro, ce centre il y a Patrice Loco, Loco qui manque une première fois sa reprise, Rabat a dégagé, Beringui a repoussé, Maquélélé, Claude Maquélélé, 19 ans, formé à Brest. Maquélélé avait remplacé à la mi-temps sa fête endoram et regardez la réaction de Swodo, ça c'est pendant l'action. Loco vient de manquer à l'instant même, c'est pas fini. Toujours des images sympas, toujours beaucoup de tension bien sûr sur les bandes touches. Loco qui manque cette reprise, Loco l'un des meilleurs buteurs également du SC Nantes, avant ce match il avait marqué trois buts, Rabat, Beringui et puis cette reprise superbe de l'extérieur du pied droit de Claude Maquélélé. 70e minute et peut-être une action qui va tout changer. Daniel Zureb dans la surface de réparation, déséquilibré par Laurent Guillot, M. Rideau n'a pas sifflé. A chacun de se faire une opinion, il ne semble pas que Laurent Guillot fauche Daniel Zureb. Ce qui est sûr c'est qu'il semble le toucher, en tout cas M. Rideau n'a pas sifflé le pénalty. Au contraire ce sont les Nantais qui vont inscrire le dernier but de cette rencontre. Vulic, Loco et Loco qui revient à la hauteur de Vulic par la même occasion. Quatre buts pour Patrice Loco. Et regardez Sowodeau, ça c'est pendant le troisième but, il est en train d'expliquer à Moreau qu'il va entrer en jeu, il lui donne des instructions et il va se faire surprendre par ce but. Toujours pédago Jean-Claude Sowodeau, toujours à donner des explications. l'épanouissement.